... Donc, bienvenue à ces rencontres professionnelles des métiers du luxe. Les professionnels ici présents, ce soir, sont tous des anciens étudiants de l'Université Bordeaux-Montagnes. Donc, ils travaillent tous dans le luxe. Et quand on regarde un petit peu l'actualité, la presse sur le luxe, a priori, c'est un secteur qui se porte bien. Nous avons la chance, ce soir, d'avoir des professionnels qui vont nous raconter leur parcours et leur réalité professionnelle. Restez jusqu'au bout, jusqu'à 20h, à la DOSIP. Vous allez comprendre pourquoi ma collègue va vous présenter l'organisation de la soirée. Merci, Elodie. Donc, la soirée va se dérouler en deux temps. Donc, je crois qu'il est temps maintenant de vous les présenter un peu plus directement. Donc, nous avons l'honneur de recevoir M. Vincent Macari, diplômé de la licence... On va applaudir après. De la licence... De la licence... Diplômé de la licence LEA anglais-italien en 2008, qui est consultant en immobilier de prestige auprès de Coldwell... Je prononce bien ? Coldwell. Banqueur, banqueur Bordeaux-Bassin d'Arcachon. Ensuite, j'ai l'honneur de recevoir M. Gaël Vallaud, diplômé de la licence et du master Lettres en 2002. Et du DEA, chère madame. Et du DEA. Je ne suis pas au courant. Ah bon. On en rajoute. On peut en parler. Voilà. Et qui est store manager et area manager pour la zone France-Ouest auprès de la maison Hermès. Vous pouvez l'applaudir également. Et enfin, nous avons le bonheur de recevoir Laurie Vialla, diplômé de licence et du master communication, enfin, d'un des master communication qui s'appelait stratégie, et qui s'appelle toujours stratégie et politique de communication. C'était produit. Voilà. En 2014, vous avez validé ce master. Mais maintenant, vous êtes responsable de la communication ou community... Communication manager. Communication manager pour la zone... Non, pardon, je me mélange les pinceaux de la marque Lagoon au sein du groupe Beneteau. Voilà. Merci. Faites-lui un accueil. Merci à vous. Donc, nous commençons avec un temps de présentation. Avec vous, M. Vincent Macari. L'idée, c'est de connaître un petit peu les environnements aujourd'hui, au présent, quelles sont les activités des professionnels, quel est votre contexte professionnel. Donc, vous, en tant que consultant immobilier haut de gamme, au sein d'une agence tentaculaire, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous dire, nous dire quelques mots sur cette agence et également sur vos activités ? Qu'on connaît peu. On a beaucoup de fantasmes sur vos activités. Merci. Oui, voilà, parfait, tout à fait. Mais, avant tout, bonjour à tous. C'est vrai que je dois quand même dire que je suis ravi de revenir ici, après quelques années, on va dire, ça rappelle des souvenirs plus ou moins lointains ou récents, selon l'âge. Donc, effectivement, je parcourrai mon historique plus tard, mais aujourd'hui, moi, je suis consultant en immobilier de prestige au sein de l'agence immobilière Colwell Banker. Donc, en quelques mots, quelques chiffres, Colwell Banker, c'est aujourd'hui un des leaders mondial en termes d'immobilier de luxe, qui est né en 1906 aux Etats-Unis, à San Francisco, suite à un terrible tremblement de terre qui a ravagé la moitié de la ville. C'est aujourd'hui 3 000 agences dans le monde qui sont réparties dans une cinquantaine de pays, un petit peu plus de 100 000 consultants au global. Sur la partie nationale, depuis l'ouverture de la première agence en 2011 en France, nous avons aujourd'hui une cinquantaine d'agences, 400 consultants à peu près, sur des zones, on va dire, les plus attractives. Alors, Paris, évidemment, avec une clientèle nationale et internationale, beaucoup, tout l'arc atlantique, la Côte d'Azur aussi, beaucoup, Monaco, Nice, Saint-Tropez, voilà, tout cet arc méditerranéen. Et pour finir sur le local, aujourd'hui, dans la région, c'est 5 agences, Bordeaux, Bousquat, Arcachon, Cap Ferré et Andernos, voilà, qui sont rattachées sous une même direction. Et on a à peu près une quarantaine de consultants qui travaillons main dans la main au quotidien. Alors, quel est mon métier ? Si je dois faire assez simple, je vais dire que mon métier, c'est d'accompagner tout simplement des vendeurs ou des acquéreurs dans leur projet de vente ou d'acquisition. Alors, maintenant que j'ai dit ça, effectivement, il faut quand même reconnaître que ça nécessite quand même pas mal d'éléments, de connaissances, plusieurs cordes à son arc. Moi, je distinguerais deux choses. Vous avez tout ce qui va être savoir-faire et savoir-être. Alors, sur le savoir-faire, on va évidemment parler de tout ce qui est connaissances techniques, théoriques. Alors, par exemple, en matière de stratégie commerciale, comment trouver des clients, comment trouver des biens à la vente, comment trouver des acquéreurs. Il va falloir aussi avoir quelques notions de droit. Droit immobilier, droit patrimonial, droit de l'urbanisme, droit de la construction. Si vous avez deux, trois billes en matière de travaux, de chiffrage, de construction, de rénovation, ça peut être aussi utile. Par exemple, pareil en termes de fiscalité. Aujourd'hui, effectivement, à travers les différentes lois fiscales, que ce soit pour les successions, que ce soit pour l'investissement locatif, courte durée, longue durée, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est des éléments importants en matière de marketing et de communication. Là, effectivement, à l'heure du digital aujourd'hui, c'est assez fondamental d'avoir une vraie stratégie. Comment cibler ses clients ? Comment communiquer ? Comment essayer de se différencier ? Voilà, donc tout ça, on va dire, c'est des basiques en termes de savoir-faire qui sont assez fondamentaux. À côté de ça, tout aussi important, si ce n'est plus, vous allez avoir tout ce qui est savoir-être. Alors, évidemment, avant toute chose, il faut avoir une vraie appétence pour les relations humaines. Il faut savoir questionner, il faut savoir écouter, il faut être curieux, il faut avoir de l'empathie. Alors, pas trop, ça dépend des moments. Voilà, en gros, l'objectif réellement, ça va être de rapidement réussir à avoir une relation de confiance auprès de la personne que vous avez en face de vous. Je ne sais pas si vous connaissez la règle des 4-20. Les 4-20, c'est quoi ? C'est les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes et les 20 premiers centimètres. Voilà, ça, c'est ce qu'on a coutume de dire, des fondamentaux assez importants pour très rapidement commencer à avoir une relation, essayer de développer ce sentiment de confiance auprès de son interlocuteur. Voilà, donc tout ça, effectivement, savoir faire, savoir être sont des fondamentaux aujourd'hui pour exercer ce métier. Et alors, je n'ai pas forcément d'idée de timing, mais si je devais aussi rajouter une chose, moi, sur ce métier, et le lien avec ici est tout à fait trouvé, c'est que la maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères sur cette clientèle-là haut de gamme de prestige est quand même une plus-value non négligeable. De mes dernières ventes, c'était un couple d'Américains qui sont venus acheter une très belle maison dans Bordeaux. Mais donc, il a fallu en amont organiser les visites et puis jusqu'à la signature, prévoir un interprète chez le notaire pour traduire l'acte, etc. Donc, voilà, ça, c'est un élément, une différenciation assez positive. Voilà, donc c'est un métier qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais qui est tout à fait passionnant. Vu qu'on a un peu de temps, je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous plaît dans votre métier, vous ? Beaucoup de choses. On a combien de temps ? Oui, c'est bon. On a encore 100 minutes pour ça. On est bien. Beaucoup de choses. Alors, avant toute chose, effectivement, je caricature le produit en lui-même. Moi, je suis un passionné d'art, je suis un passionné d'architecture, je suis un passionné de culture, de patrimoine. En ce sens-là, Bordeaux est aujourd'hui une ville d'une richesse assez incroyable. Donc, moi, avant toute chose, c'est effectivement cet élément-là. Alors, c'est toujours à double tranchant, je parlais de relations humaines, etc. Moi, j'ai cette passion-là, quand on commercialise des très belles maisons, des très beaux appartements en plein centre de Bordeaux, qui ont une histoire qu'on aime apprendre, qu'on aime raconter. Alors, évidemment, en fonction du profil de la personne que l'on va avoir en face, certains, on va rapidement comprendre, vont être très sensibles à ça, à ce genre de détails. Tiens, telle corniche, telle époque, etc. A l'inverse, on va avoir d'autres clients avec des profils beaucoup plus directs, tout simplement. En gros, je n'ai pas le temps, montrez-moi l'appartement. Voilà, il faut savoir doser un petit peu ce que je disais, la personne qu'on va avoir en face. Mais voilà, moi, avant toute chose, effectivement, cette passion pour le produit, passion pour ma ville. Bordeaux, j'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai étudié, je suis parti, mais je suis revenu et je suis très heureux d'être là. Et puis, après, c'est effectivement ce côté humain, c'est un métier d'humain. Alors, on accompagne des gens sur des projets heureux, des naissances, des mutations, etc. Par moment, c'est sur des projets un petit peu moins heureux, des décès. Mais voilà, il faut réussir aussi à trouver cette empathie et c'est ce sentiment-là d'être à un moment d'une vie où il se passe quelque chose. C'est vraiment ce côté passion, architecturale, immobilière, produit et passion de l'humain, tout simplement. Et à contrario, des choses qui vous déplairaient plus, qui sont moins agréables à vivre dans cette activité ? Effectivement, ce qui est compliqué quand on touche à l'humain, c'est qu'il faut gérer des humeurs en fonction des moments. Il faut gérer des mentalités, il faut gérer des comportements. La vérité d'un jour, d'un client, n'est pas forcément la même le lendemain. Il faut réussir à gérer, d'un point de vue personnel, les hauts comme les bas. C'est un métier où on peut monter très vite en euphorie. Donc ça, il faut être capable de le gérer. Et à l'inverse, on peut avoir des déceptions assez importantes aussi. Donc il faut réussir à gérer ce que nous, on appelle le mindset, c'est cet aspect mental, gérer les hauts, gérer les bas. Donc effectivement, c'est tout le challenge. Et je pense que c'est ce qui fait que certains réussissent et la majorité échoue. Merci. On pourra poser des questions après. Monsieur Vallaud, vous assurez des fonctions de direction commerciale à différents endroits au sein de la maison Hermès. Pouvez-vous nous aider à mieux comprendre Hermès et votre activité à vous également ? Avec plaisir. Bonsoir. Très ému d'être dans cet amphithéâtre où j'étais il y a pratiquement 25 ans à votre place. Et c'est ce qu'on se disait, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de moquette à l'époque. Et autant vous dire qu'à cette époque-là de l'année, on était tous enmitouflés dans les écharpes, les manteaux, les doudounes. Et encore à l'époque, je n'avais même pas d'argent pour m'acheter une doudoune. Donc, ravi d'être là. Je m'appelle Gaël Vallaud. Je travaille pour la maison Hermès depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'occupe trois fonctions chez Hermès. La première fonction, c'est la direction de magasins. Je dirige des magasins Hermès depuis une quinzaine d'années. J'ai eu la chance de travailler à Paris, évidemment, Saint-Barthes, Madrid, Barcelone. Et je suis maintenant à Bordeaux depuis un petit peu plus de cinq ans. J'occupe une deuxième fonction qui est celle de direction régionale. Je m'occupe de l'ensemble de l'ouest de la France pour Hermès Distribution France. Donc, vous voyez le Mont-Saint-Michel, vous voyez Montpellier. Vous tirez un trait. Tout ce qui est en dessous ou à gauche de ce trait est sous ma responsabilité. Et puis, par cette responsabilité de direction régionale, je suis également membre du comité de direction commerciale France. Donc, je m'occupe d'établir aux côtés de la direction commerciale, la directrice commerciale, d'établir la stratégie pour la France, de la dérouler, de la challenger également, et de la rectifier en fonction de la réalité du terrain. D'où l'importance, sur mon poste, d'être aussi bien aux prises avec le réel du terrain, du flore, à travers ma fonction de direction de magasin, que de pouvoir être en échange avec la direction générale. Donc, je travaille pour Hermès, qui est une des plus grandes maisons de qualité française. « Volontairement, je n'utiliserai pas le mot de luxe, puisque chez Hermès, on ne se définit pas comme une maison de luxe. » Ah, premier scandale. Hermès n'est pas une maison de luxe. On nous aurait menti sur la marchandise, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hermès se définit comme une maison de qualité qui travaille avec artisanat des matières qui sont dites luxueuses. C'est tout un paradoxe dans le monde dans lequel on vit qui a tendance à dire « c'est luxe ou c'est pas luxe ». Ceci dit, vous avez chez Nespresso, vous achetez des capsules de café, vous avez l'impression d'acheter des diamants. Donc, il y a aussi un côté très luxe à Nespresso. Mais Hermès a pour volonté de travailler les matières les plus précieuses, de les faire travailler par les meilleurs artisans au monde. Nous avons une quantité de meilleurs ouvriers de France dans nos ateliers assez impressionnante. de les proposer dans les plus beaux endroits et de faire que les collaborateurs vivent la meilleure expérience possible, dans les meilleures conditions possibles, pour pouvoir proposer à nos clients une expérience dite « de qualité ». Donc Hermès, ça n'est pas du luxe, c'est de la qualité en tout, et notamment dans les collaborateurs qui travaillent au sein de la maison. Pour travailler chez Hermès, c'est assez simple. Pour travailler chez Hermès, il n'y a rien de plus simple. Il faut déjà postuler. C'est comme au loto, si vous ne jouez pas, vous ne gagnez pas. Donc déjà, vous postulez, et ensuite, vous êtes recruté sur votre personnalité. Il y a certains qui ont des métiers un peu techniques. Bon, ben oui, quand on est artisan, coupeur, en table de maroquinerie, là, on a un métier, et on arrive avec un métier. Mais même quand on a ce métier-là, et qu'on sort de l'école et qu'on est formé, en fait, à partir du moment où vous rentrez chez Hermès, vous rentrez dans un process d'école, puisque nous avons des écoles aussi bien pour la formation de nos artisans que pour la formation de nos équipes de vente et de nos collaborateurs. Moi, je suis à l'école très régulièrement depuis 20 ans. Nous avons pour les collaborateurs du retail, donc tout ce qui est vente, une école qui s'appelle l'école des artisans de la vente, et qui permet aux collaborateurs qui sont diplômés de nourrir leurs connaissances, des connaissances culturelles, des connaissances techniques. On peut avoir des formations sur qu'est-ce que la culture chinoise, vaste sujet. Et ben voilà, on est envoyé pendant des jours à Paris pour aborder ce sujet-là avec des spécialistes. Et on va également avoir des formations techniques, ça peut être sur les techniques de vente, sur les techniques de management, sur la meilleure connaissance de soi également. Je ne sais plus avec qui je disais il y a quelques jours que je crois que je n'ai jamais autant fait de tests de personnalité comme depuis que je suis chez Hermès, je dois faire à peu près deux par an. Et c'est extrêmement important, puisqu'on a des personnalités qui évoluent, qui se construisent, qui se développent, et bien se connaître, mieux se connaître, et encore mieux se connaître, c'est quelque chose qui est fondamental chez Hermès. Donc chez Hermès, on est avant tout recruté sur sa personnalité, avant d'être recruté sur ses compétences. Donc je te rejoins Vincent, cette notion de savoir-faire et savoir-être, elle est effectivement extrêmement importante. Si ce n'est que le savoir-faire, on part du principe qu'on peut l'enseigner, et on peut l'acquérir exactement, le savoir-être. Vous avez les graines, vous avez les racines ou pas, et si vous les avez, on peut les nourrir, et d'ailleurs on vous incite à les nourrir. Une anecdote que je raconte régulièrement, cet été, je me retrouve à l'anniversaire de ma nièce, bon, 18 ans, fiesta, des jeunes, 18 ans, je suis un peu fait chier, je ne vais pas vous mentir, ça on le coupera en montage. Mais j'avais pas mal de ses copains et de ses copines qui me disaient, comment on fait pour avoir un stage chez Hermès, comment on fait, comment on fait. Et moi je leur dis, cultivez votre musée personnel. Bon, j'ai perdu 50% d'auditoires qui étaient déjà partis sur la vodka, et l'autre 50% me dit, ça veut dire quoi cultiver son musée personnel ? Et c'est ce que je leur expliquais, c'est-à-dire que quand on travaille pour une maison comme Hermès, une maison qui a un peu moins de deux siècles d'existence, qui travaille 16 métiers, qui développe, défend, promeut des savoir-faire qui sont parfois en état de disparition, qui va chercher des matières, des techniques, des histoires, des historiques, on ne peut pas aborder cette maison et on ne peut pas la représenter si on n'a pas un peu de culture. Sauf que la culture, vous allez me dire, c'est très vaste, moi je ne peux pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Qui se prétend de tout savoir est juste un imbécile fini. Je ne vais pas vous refaire le coup de la confiture, de la tartine, je n'ai jamais rien compris à cette confiture, cette tartine, on étale je ne sais pas quoi. Toujours est-il qu'on ne peut pas tout savoir. En revanche, on peut savoir des choses. Et ce que j'ai appris quand je suis rentré dans la maison, c'est que le fait de cultiver son musée personnel est quelque chose d'essentiel. Alors c'est quoi le cultiver son musée personnel ? Vous avez un sujet qui vous passionne. J'aime bien le cinéma, j'allais dire le cinéma, j'y connais rien au cinéma. J'aime bien la littérature médiévale. J'aime bien la littérature du XIIe siècle, le truc le plus improbable du monde. J'aime la littérature du XIIe siècle, je vais me renseigner, je vais lire. Et puis au fur et à mesure où je vais me renseigner, il y a dans ce champ de culture-là, il y a des petites portes qui vont s'ouvrir. Qui l'architecture ? Qui la musique ? Qui l'histoire ? Et je vais commencer à rentrer dans une deuxième pièce. Une deuxième pièce qui va être la pièce de l'histoire de cette période. J'aime bien la littérature, mais du coup, je découvre l'histoire et c'est pas mal. Donc je vais commencer à creuser cette histoire, cette histoire médiévale du XIIe siècle. Et puis je vais me rendre compte qu'il y a des interactions entre différents pays. Parce que comme ça m'intéresse, je vais voir une expo au musée d'Aquitaine ou autre. Et puis en allant voir cette expo, je vais aller découvrir qu'il y avait des interactions avec la Catalogne. Alors je me dis, tiens, c'est drôle cette histoire, je tombe sur les textes en catalan. Et je me dis, tiens, c'est assez surprenant, c'est ce catalan, j'y comprends rien, mais j'aimerais bien apprendre la langue. Catalan du XIIe siècle. Là, vous dites, le type est complètement barré. Mais c'est pas grave, il l'est. Il est en face de vous. Et donc par contre, ce principe-là, vous allez commencer à ouvrir des portes. Alors oui, je vous précise que je parle le catalan du XIIe siècle. Mais vous allez ouvrir des portes et vous allez vous construire votre musée personnel. Alors vous allez dire, pourquoi il nous parle le musée personnel, ce garçon qui parle le catalan du XIIe siècle, c'est formidable, mais ça nous emmène où ? Ça nous emmène que le jour où vous avez un entretien d'embauche, votre personnalité, elle est suffisamment câblée pour pouvoir aborder un sujet autre que j'adore la mode. J'hésite entre com et marketing. Parce que ça, en fait, dans les maisons, ils entendent ça tous les jours. Ils entendent ça tous les jours. Alors vous arrivez à un entretien et puis on va vous dire, dans cette pièce, est-ce qu'il y a un objet qui vous parle ? Vous dites, ah ben oui, ça, ça me rappelle les lumières qu'on mettait à l'entrée des portes des bâtiments du XIIe siècle à Barcelone. Le type, il dit, ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et vous commencez à l'inviter dans votre musée personnel. Vous commencez à l'emmener dans votre voyage. Cette capacité à embarquer, cette capacité à faire visiter votre musée personnel, elle n'a de sens que parce que vous connectez, mais parce que vous avez aussi des choses à raconter. Si votre musée, il fait l'équivalent d'un placard à balai, ben en fait, on aime la mode. Et je ne comprends pas, je n'ai pas été pris. Pourquoi ? Parce que je suis limité culturellement. La culture n'a pas de limite, mais elle s'alimente, elle s'agrandit, elle se complète en permanence. Pas pour rien, hein, qu'on a en permanence dans Bordeaux et dans le monde entier, d'ailleurs, des expositions, des musées, la culture est un univers sans fin. C'est un univers de rencontres. Imaginez qu'aujourd'hui, on est capable, chez Hermès, de mobiliser les meilleurs artisans et les meilleures matières pour rendre un hommage à un artiste comme Joseph Albert, par exemple, qui, à travers son hommage au carré, eh bien, on va rechercher des techniques d'impression sur soi, on va créer des couleurs spécialement pour aller porter hommage à Joseph Albert à travers une édition limitée de carré de soie. Ces carré de soie qui sont vendus un peu plus, qui à l'époque étaient vendus un peu plus de 3 000 euros l'unité et qu'aujourd'hui, on va le plus de 30 000. C'est ça qui est intéressant, c'est que votre musée personnel, il va vous aider aussi à connecter. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai appris de l'université au demeurant. Avant que je suis sorti de l'université, je ne savais rien faire, absolument rien faire. Je n'avais pas de métier en tête, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais rentré en voulant être poète, la tête de ma mère. C'était chaud, franchement, c'était chaud. Et du coup, je ne savais absolument pas où je voulais aller. En revanche, ce que je savais, c'est que je voulais connaître plein de choses. J'étais extrêmement curieux, d'ailleurs, je le suis toujours. Vous voyez, je tiens un micro entre les mains, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de démonter pour comprendre comment il est fabriqué. Promis, je ne vais pas le faire. Mais c'est extrêmement important de comprendre tout ce qui vous entoure et de vraiment constituer votre musée. C'est ça qui fera que votre personnalité, elle pourra plaire à une maison comme Hermès. Et puis, c'est particulièrement fort aussi puisque chez Hermès, nous n'apprenons pas de discours. Il y a un côté un peu anarchique, d'ailleurs, à cette maison, dans la façon d'aborder les produits, d'aborder les clients. Souvent, je fais des comparatifs, je m'entends très très bien avec mes collègues du secteur de la qualité à Bordeaux et quand je rentre dans les boutiques, d'un vendeur à l'autre, j'entends les mêmes discours. Et parfois, ils apprennent, on leur dit, vous apprenez la phrase, vous la sortez de façon élégante, etc. Moi, dans mes magasins et chez Hermès, ça dépend du vendeur sur lequel vous tombez, si ça lui parle ou si ça ne lui parle pas. Et parfois, vous avez des vendeurs qui vont vous embarquer hyper loin, vous avez des managers qui vont vous faire voyager en vous parlant d'une recharge de style aux billes parce que selon qu'ils soient embarqués par l'écriture ou pas, selon qu'ils aiment l'univers olfactif, selon qu'en voyageant quelque part, une fragrance leur est accroché le nez et que cette fragrance a construit tout un univers émotionnel, eh bien, ils sont capables de vous embarquer et de vous emmener dans leur voyage et dans cet univers-là. La personnalité, c'est un des moteurs essentiels de la maison Hermès. Alors, quand je vous disais que la maison Hermès c'est une maison très singulière dans sa façon d'avoir des choses, elle est aussi dans la façon de se développer. Chez Hermès, on développe les choses parce qu'on les aime et parce qu'elles nous génèrent des émotions. Alors, vous allez me dire « Ouais, super, c'est facile à dire, tu nous vends ta sauce. » « Ouais, je vous la vends, j'avoue. » « Mais, ouais, j'essaye, j'essaye de la vendre. » En fait, il faut comprendre que la maison Hermès qui aujourd'hui peut, je le comprends, faire rêver un certain nombre de personnes par son excellence, à l'origine, il y a un peu moins de deux siècles, c'est une maison qui fabrique des harnachements. Alors, c'est quoi un harnachement ? En fait, c'est une pièce pour voiture hippomobile. En fait, Hermès, il y a un peu moins de deux siècles, est fabricant de pièces pour voiture hippomobile. Voilà. Pas automobile, hippomobile parce qu'on avance avec le cheval. Mais comment est-ce qu'on passe de fabricant de pièces détachées à Maisons de Luxe ? Eh bien, tout simplement parce qu'au fur et à mesure des décennies, Hermès s'est passionné pour certains sujets, a essayé de comprendre le monde dans lequel il se développait. C'est ce qui nous a permis de passer la crise de la disparition du cheval comme moyen de locomotion et l'arrivée de l'automobile. C'est ce qui nous a permis quand l'automobile arrive, mince, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fabrique plus de pièces détachées pour les voitures hippomobiles puisqu'il n'y en a quasiment plus. Eh bien, du coup, on va fabriquer des objets qui vont accompagner celui qui voyage en voiture et c'est comme ça que les sacs à main apparaissent. C'est-à-dire cette idée que les gros sacs de voyage un peu lourds, aujourd'hui, on n'en veut plus, on veut voyager vite, on veut voyager léger, donc on va fabriquer des sacs qui vont être plus petits, qui vont pouvoir accompagner les dames et les messieurs qui voyagent. C'est la naissance du sac à main. Il faut se le dire, le sac à main n'a pas toujours existé. De la même manière que le zip que vous utilisez, les braguettes, les sacs, les blousons, là où il y a du zip, on parle d'une invention américaine qui a été inventée comme toutes les plus grandes inventions d'ailleurs par l'armée. Et les membres de la famille Hermès étaient au Canada un peu avant la Seconde Guerre mondiale ont vu ces grands zips qui permettaient de bâcher et débâcher extrêmement rapidement le matériel militaire et ils se sont dit tiens, ça, on peut en faire quelque chose. Revenant en France, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait l'adapter et finalement ouvrir et fermer rapidement c'est très pratique pour un sac, c'est très pratique pour un vêtement et c'est comme ça qu'Hermès a introduit dans le vestiaire masculin et féminin, sportif d'abord et ensuite prêt-à-porter, enfin prêt-à-porter en tout cas couture puisque prêt-à-porter apparaît dans les 70, également dans les sacs à main, c'est comme ça que le zip apparaît. Donc aujourd'hui si vous avez des zips partout sur vos trousses, sur vos vêtements, sur vos sacs à main, et bien ne dites pas merci à Hermès mais une petite pensée amicale quand même. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et cette maison s'est développée toujours en développant son propre musée personnel et c'est la raison pour laquelle elle demande aussi à ses collaborateurs de faire la même chose. Là c'est un moment où je ne sais pas si je dépasse, si je dépasse pas, si je suis en timing, peut-être que je suis barbant, je ne sais pas. Vous pouvez continuer encore ? Super. Avec voyage ? Super, si vous avez une question pour me relancer parce que là papa il a une petite pièce. Ah mais si, et alors j'adore Beneteau, figure-toi parce que je suis passionné par les bateaux et Annette Roux est une très 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 bonne amie donc je l'aime à la folie cette femme-là. Vous connaissez Annette Roux ? Elle est assez incroyable. Voilà, musée personnel, Annette Roux, Beneteau, Google. Merci Uga, Cher Gaël, on reviendra, vous pourrez revenir aussi. Il y a des synergies à faire avec Hermès, on va en discuter. Sur la partie 2, vous pourrez revenir sur des choses éventuellement que vous aviez encore envie de dire. Nous allons changer d'univers avec Laurie Vialla et cette fois-ci, c'est l'univers des industries nautiques. Donc vous travaillez pour le groupe Beneteau qui est un leader mondial de la construction nautique mais pas exclusivement mais pas exclusivement de la construction. Vous allez pouvoir nous en parler. En particulier, vous travaillez pour la marque Lagune. Donc nous aimerions comprendre comment fonctionne le groupe Beneteau. Que vous nous parliez de ses filiales. La filiale, bien sûr, Lagune pour laquelle vous travaillez et nous dire surtout au quotidien quelles sont vos activités, comment s'organise votre métier de responsable de la communication au sein de ce groupe. Merci. Oui, en effet, le groupe Beneteau, c'est un gros groupe de 8000 collaborateurs qui œuvrent pour construire des bateaux mais aussi pour développer plein de services dans le nautisme. Donc on est basé majoritairement en France même si on a des usines et des bureaux un peu partout dans le monde. C'est un groupe qui est numéro 1 mondial de la construction de bateaux et également on s'est diversifié avec de la construction d'habitats, de loisirs. Je vais pouvoir peu vous en parler parce que pour le coup, je n'évolue pas du tout là-dedans mais vraiment sur la filiale nautique qui est majoritaire dans le groupe Beneteau puisque sur un chiffre d'affaires à 1,7 milliard, je crois là, ils ont consolidé les chiffres, on est à 1,5 pour le nautisme donc c'est vraiment le cœur de ce groupe Beneteau. Pour vous en parler un petit peu, on va remonter 140 ans en arrière puisque là, c'est cette année qu'on fête les 140 ans du groupe et de la marque Beneteau justement où Madame Roux a pas mal œuvré mais il y a 140 ans, elle n'était pas encore née. C'était Benjamin Beneteau qui construisait dans le fond d'un jardin, dans un grand hangar comme ça commence souvent, des bateaux de pêche pour la Vendée et un jour, il décide de mettre un moteur sur sa barque de pêche et là, tout le monde dit non mais vous allez faire fuir le poisson, c'est nul comme idée. Eh bien, pas du tout, ça a vachement bien marché sur la Vendée et là, je vous fais une grosse ellipse, mes copains de chez Beneteau ne seraient pas contents mais en gros, 100 ans plus tard, Annette Roux est née et elle est bien née, elle a plein d'idées et elle se dit ben moi, je vais aller montrer mon bateau au Salon Nautique de Paris qui est un des grands salons où on présente des bateaux. Donc, elle emmène sa barque à moteur sur le toit de sa voiture, véridique, pour aller jusqu'au Salon Nautique de Paris, présenter son bateau et se dire je ne vais pas vendre que à la Vendée et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je vais vendre partout, en tout cas en France, au début. Et ça marche. Et à peu près en même temps, elle a du nez et elle se dit je vais aussi racheter la marque concurrente de Beneteau qui est la marque Jeannot. Donc, ça aussi, c'est un bon coup de poker et ça fonctionne très bien. Et pour revenir un peu plus proche de mon histoire, un peu plus proche de Lagoon, quand elle rachète Jeannot, elle découvre une cellule qui s'appelle Jeannot Technique Avancée qui est une petite équipe qui construit des catamarans et des trimarans à moteur, non, à voile pour la course. Donc, elle découvre ça et elle se dit bon, ça évolue comme ça. Sauf qu'un jour, une autre femme qui s'appelle Florence Catiard arrive et dit ben moi j'aimerais bien un catamaran de croisière pour emmener ma famille en vacances mais qui soit aussi performant en tant qu'à faire. Et donc, JTA se dit oh là, nous on est structuré pour être performant, on n'est pas spécialement structuré pour faire de la croisière. Ils se staffent, ils s'entourent des meilleurs architectes et là, ils construisent le premier bateau donc catamaran de croisière performant. Et Florence Catiard dit super, c'est un super projet, je suis très contente de mon bateau, je vais l'appeler Lagoon. Et les équipes gérées par Annette Roux se disent ah mais il y a peut-être un business à faire quand même, c'est le début de la plaisance, le catamaran, il y a de la place, on a des super bateaux performants, donc il y a peut-être quelque chose à faire et il y a de lancer une marque. Donc il y s'assoit à une table de restaurant, il négocie rapidement avec elle pour obtenir le nom Lagoon, sur une feuille en papier il signe des droits et du coup voilà la marque Lagoon de lancé. Donc c'est le début des catamarans où on se dit performance et croisière. Et maintenant je vous refais une ellipse, on arrive cette année, Lagoon cette année, c'est 7000 catamarans qui naviguent dans le monde, c'est énorme. Alors il ne faut pas le comparer à la voiture parce que la voiture il sort une voiture toutes les secondes et c'est hyper industriel et nous on est un peu comme chez Hermès, vraiment dans l'artisanat. On a donc sur Lagoon on a 2000 collaborateurs qui travaillent sur nos bateaux, on a des chantiers, on a trois chantiers en France qui ont des iso de production, de qualité et de développement durable et on est vraiment sur du travail d'orfèvre. Donc vraiment rien à voir avec l'automobile et tout ce que vous avez pu voir dans les pubs avec les bras automatisés et tout ça chez nous, dès qu'on a déjà une machine qui découpe le bois au laser, c'est super. Et donc Lagoon aujourd'hui, comment on évolue ? On évolue sur trois marchés, sur le marché européen qui est notre marché cœur, sur le marché des US, donc tout ce qui est Amérique au sens large et aussi en Asie-Pacifique puisque c'est un petit marché mais il y a quand même du premium, il y a quand même des éléments de luxe là-bas et surtout comme on est une grosse machinerie du groupe Beneteau, on a réussi à inonder le marché avant la concurrence et là-bas c'est comme vous pouvez dire un Kleenex à la place d'un mouchoir, là-bas on dit un Lagoon à la place d'un catamaran. Ça ne va pas durer, la concurrence arrive mais en attendant on en profite. Voilà, donc le groupe Beneteau pour vous dire, il y a deux grosses marques donc Jeanneau-Béneteau, il y a trois marques américaines, il y a deux sociétés qu'on appelle en mode start-up que sont Excess qui construit des catamarans à sensation et Delphia qui fait des petits bateaux à moteur électrique pour les eaux intérieures et deux marchés un peu plus niches, c'est Prestige sur des yachts de luxe et Lagoon sur du catamaran de croisière. On a des bateaux qui vont de à peu près 11 mètres à 24 mètres donc c'est des bateaux qui vont de 500 000 euros à peu près à... il n'y a pas vraiment de limite mais en gros on est à 7 millions sur les plus gros catamarans donc on rentre en effet dans cette case de luxe on n'aime pas trop le dire mais en SEO ça marche super bien donc on est un peu tiraillé mais c'est pareil on parle de haut de gamme de Prestige de Premium on parle beaucoup d'accompagnement on essaye d'avoir de la personnalisation sur nos bateaux les plus gros Excusez-moi Laurie SEO ça signifie ? Alors c'est en anglais mais c'est le référencement naturel sur Google donc le Search Engine Organization Operation je ne sais même plus et donc c'est le référencement sur Google quand vous êtes recherché le fait d'avoir luxe sur les pages web ça nous fait remonter dans les résultats voilà donc en effet c'est difficile et on n'a pas je pense la notoriété d'Hermès parce que je ne sais même pas si vous connaissez le groupe Beneteau ou peut-être juste au travers des marques Beneteau et Jeannot vous connaissez un peu ? non même pas ? il faut vous mettre au notisme à Bordeaux il n'y a pas que du vin c'est ça il n'y a pas que du vin à Bordeaux et on est le plus gros employeur de Bordeaux après la métropole en intramuros parce que si vous sortez un peu du côté bassin à flots Darwin vous devez voir nos catamarans sur la Garonne vous avez peut-être déjà dû les apercevoir donc voilà pour le groupe et pour la marque Lagoon je parle de votre travail au quotidien vous avez évoqué le fait que vous dirigiez une petite équipe mais parfois une beaucoup plus grosse équipe est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? en fait on est structuré dans le groupe Beneteau on a un gros service communication de 50 personnes qui travaillent sur les 9 marques de construction de bateaux et on est organisé avec un grand directeur communication et deux sous-directeurs on va dire l'un qui est spécialisé dans le digital la production de contenu et le graphisme et ma boss qui est sur tout ce qui est branding donc images de marques et relations clients et à l'intérieur de ce service là on est en général une, deux, trois personnes moi dans mon service on est trois donc deux CDI et un contrat court en général on s'appelle le pôle branding en gros notre mission il y a quatre missions principales la première c'est d'abord pour moi en tout cas de définir le budget et la stratégie de communication annuelle avec toutes les ressources qui vont bien en face tout le plan média qui va bien et ensuite la deuxième mission c'est de décliner ça tout au long de l'année donc de piloter des projets et de piloter des équipes donc je fais ça avec ma cellule branding on travaille avec des services experts donc des experts réseaux sociaux des experts du développement web des experts en relations clients en graphisme en production de contenu on a tout type d'experts en vendée et du coup on fait appel à eux en fonction des projets donc il y en a que j'ai tous les jours au téléphone et il y en a d'autres ça va dépendre des projets que je vais mener dans l'année la troisième mission ça va être je suis pivot en fait pour la communication c'est à dire que pour l'externe comme pour l'interne je dois répondre à tous les sujets de communication donc je fais pas mal de reporting de mon travail et je suis pas mal en contact avec tout notre réseau de concessionnaires parce que nous on ne vend pas de bateaux en direct Lagoon vend ses bateaux à des réseaux de concessionnaires pour le coup un peu comme dans la voiture où ils vont vendre ils vont vendre notre produit à la suite voilà et on travaille beaucoup avec la presse nautique et la presse en général pour parler de nos bateaux et de notre marque et la quatrième mission c'est le filtre je suis un peu le filtre branding puisqu'on essaye de travailler depuis quelques années notre image de marque pour être cohérent consistant sur tous nos leviers de communication et pour ça il y a besoin d'un filtre qui va dire ah non ça c'est pas dans notre plateforme de marque ça correspond pas à l'iconographie ça correspond pas à nos mots clés et du coup notre cellule doit faire ce travail là que ce soit une communication qui sorte à Miami à Hong Kong ou en Europe et c'est là où c'est compliqué parce qu'on a tout un volet éco-responsable qu'on met en valeur en Europe autant vous dire que pour être allé au salon de Miami ils en ont strictement rien à faire donc on se heurte à un mur où ils voulaient mettre la clim dans les bateaux la nuit et tous les petits européens allaient couper la clim la nuit parce qu'on se disait c'est pas possible quoi donc c'est difficile d'adapter ces messages et d'avoir une marque qui puisse s'intégrer sur plusieurs marchés avec les mêmes messages clés et qu'on voilà donc on essaye de trouver un petit peu des alternatives pour twister nos messages et les faire de plus en plus comprendre à une population après on s'adresse beaucoup à du premium autant avant on avait des gens qui revendaient tout pour acheter un catamaran et aller vivre leurs rêves maintenant on a plutôt des profils alors là post-Covid tout le monde a dit c'est bon la vie est trop courte moi j'achète un bateau et je m'en vais donc ça c'était chouette mais c'est moins chète maintenant ça se calme un peu malheureusement les gens reviennent à la réalité mais c'est plutôt des profils d'entrepreneurs ou de personnes qui peuvent gérer des postes à distance et se dire de toute façon j'ai fait du télétravail pendant un an je suis tout à fait capable de travailler tant que j'ai une connexion wifi donc ils embarquent sur leur bateau on a des bateaux qui sont très très haut de gamme et où on peut avoir du wifi partout donc ils décident en fait d'aller travailler à bord de leur bateau et puis ils font un tour du monde et voilà il n'y a plus de frein maintenant voilà oui est-ce que vous pouvez Laurie nous parler aussi de vos collaborateurs à l'étranger comme Hong Kong Miami que vous pilotez et aussi de l'événement sur lequel vous allez travailler l'anniversaire tout à fait gros projet on a des relais du coup un à Hong Kong et un à côté de Miami donc on travaille avec des équipes communication qui sont sur place qui nous permettent justement de mieux comprendre le marché de nous dire non ça tu ne peux pas me faire dire ça à mon marché ça ne va pas passer donc on adapte les messages de communication avec eux on fait de la synergie on les aide et du coup je dois faire le filtre avec mon équipe sur ces trois zones qui sont bien bien distinctes et pour le projet donc cette année nous on est des petits joueurs par rapport au groupe Eneto on ne fête que nos 40 ans mais du coup on a mis en place un pari un peu fou et croisez tous les doigts pour que ça fonctionne avec moi on veut fêter notre anniversaire dans le monde entier en même temps pour tout le monde alors on est bien conscient qu'il y a du décalage horaire donc on fait avec le décalage horaire mais le but c'était de se dire on est une marque qui est communautaire on est une grande famille même si on est une marque qui évolue dans des milieux prestigieux et de luxe on est quand même je dirais à la cool on dit la lagoon attitude c'est à dire qu'on se retrouve tous avec des lunettes turquoises parce que la marque de lagoon c'est le turquoise à fond et il n'y a pas de problème parce que les gens qui veulent naviguer sur nos bateaux ils ne sont pas là pour faire du show off ou montrer leur bateau à Saint-Tropez pas du tout on est sur du catamaran souvent à voile donc on est sur des gens qui aiment naviguer ou alors qui veulent juste se couper du monde parce qu'ils sont en représentation toute l'année et ils ont juste une envie c'est qu'on les laisse tranquilles être sur leur bateau dans le plus grand déconfort évidemment avec un équipage tout le monde fait le ménage la cuisine et navigue le bateau pour eux mais en attendant ils sont coupés du monde et ils profitent dans un super univers donc voilà et donc ce qu'on s'est dit là c'est qu'on allait lancer des world escapades donc des escapades c'est trois jours de en gros de navigation de partage de festivité dans des endroits de rêve pour nos clients où on les invite aux quatre coins du monde à venir donc on a 37 lieux identifiés grâce à nos réseaux de concessionnaires on peut se permettre de faire des événements de cette envergure et du 17 au 19 mai on décide que tout le monde fait la fête en même temps et en même temps on fait tout un relais on a tout un plan de communication sur nos réseaux sur nos sites voilà pour partager ce moment aussi en digital pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer voilà pour nos 40 ans merci beaucoup Laurie merci merci à vous c'est incroyable vous avez une écoute de qualité très attentive vous allez pouvoir prendre la parole nous ouvrons un espace d'échange questions réponses maximum 20 minutes donc vous pouvez parler donner votre prénom c'est toujours intéressant savoir dans quelle filière vous êtes vous pouvez poser toutes les questions et bien sûr les professionnels y répondront comme ils souhaiteront ou pas voilà on pourra qui souhaite commencer prendre la parole je suis là aussi pour le second micro alors bonjour je m'appelle Julien je suis en licence d'air plastique mais à côté de ça il s'avère que j'ai une autre activité qui commence à avoir ses premiers contrats notamment autour de la voie off et il m'arrive parfois de tomber sur des clients sur des castings en ligne me demandant d'avoir un rendu professionnel alors j'en ai parlé autour de moi parmi les techniciens de visuel parmi tous ces milieux là on me dit ça va absolument rien dire et je me dis peut-être que vous pourriez répondre m'apporter un début de réponse vous qui êtes du coup dans des marques avec une certaine image un certain son apporté à l'image justement demande d'expertise dis donc alors moi déjà ça m'intéresse si tu fais de la voie off parce qu'en effet ça se recherche pas mal notamment quand t'es sur plusieurs marchés un rendu professionnel de voie off ça dépend exactement le service que tu proposes je suis assez d'accord de dire que ça veut pas dire grand chose on a besoin d'une qualité de son optimale on a besoin que ça soit un doublage de qualité que ça fasse pas Sop Opéra du midi sur je sais pas quelle chaîne mais à part ça si t'arrives à donner une qualité vraiment de son tu proposes quoi tu proposes de faire du doublage et donc de directement mettre la voie off sur une vidéo tu proposes quoi soit de la voie off sans image soit du doublage soit de la création de voix soit alors à un moment on m'avait merci beaucoup alors à un moment on m'avait aussi proposé de faire du voice over c'est à dire qu'il y avait la personne qui parlait en original et moi je devais refaire par dessus la voix en français bon c'est encore une autre forme de contenu je pense pas qu'on demande trop ça dans ce genre de marque mais non c'est vraiment tout type de prestation qu'on me demande après j'ai un profil de voix qui est dit caméléon donc j'en joue beaucoup c'est à dire que je peux faire des voix extrêmement aiguës je peux faire des voix un peu plus graves et donc ça me permet notamment sur des doublages de faire des petits garçons des adolescents comme faire des personnages un peu plus vieux par exemple donc je joue beaucoup dessus nous on cherche des voix on essaye dans le cadre aussi de définir l'image de Marc de Lagune on cherche des voix qui racontent une histoire je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les pubs de Rolex par exemple sur la montre perpétuelle notamment que j'adore il y a une voix assez âgée assez mature qui raconte une histoire qui a un anglais un peu british qui est vraiment emprunt et de classe et d'histoire et c'est un peu ces voix là avec de la personnalité qu'on cherche et je pense que tu dois te heurter pas mal aussi aux voix off digitales enfin digitalisées c'est à dire tout ce qui est fausse voix off en fait parce qu'ils arrivent à faire des trucs assez impressionnants maintenant mais il n'y a pas de personnalité il peut y avoir un ton mais on n'a pas la personnalité qu'on cherche derrière et ça nous est arrivé nous travaillons avec des voix digitales comme ça pour des projets du B2B de e-learning donc il y a vraiment une recherche si je comprends bien d'une originalité d'une d'une d'un côté unique un petit peu à la voix quelque chose qui ressort quand même je me permets juste d'ajouter une chose aussi intéressante elle est hyper intéressante ta question parce que elle soulève la légitimité qu'on peut avoir dans nos fonctions je lance ma boîte je suis dans la voix off je fais des propositions je bosse pour être le plus quali possible je bosse pour essayer de donner le meilleur rendu possible je parle à des techniciens du son qui me disent que ouais t'as un bon rendu t'as une bonne chose sauf que tu rentres dans une négociation marchande dans une négociation commerciale et aussi doux ou intense qu'il soit ça reste un face à face de discussion d'échange et de négociation alors pourquoi est-ce que ton rendu on le voudrait un peu plus professionnel soit parce qu'on sait pas comment te dire qu'on a pas envie de bosser avec toi option numéro 1 pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il soit un peu plus professionnel parce qu'on a envie de faire confiance à un jeune qui démarre et qui a vraiment envie de se lancer mais bon t'es pas encore au niveau professionnel bon peut-être négocier un peu les prix voire à la baisse on est prêt à te proposer un stage et toi j'ai dit attendez moi j'arrive à un service commercial j'ai des choses à proposer des choses à vendre c'est le jeu c'est le jeu commercial et je pense qu'il faut faire attention dans ce genre dans ta situation le point de vigilance c'est pas nécessairement de se poser la question de la qualité de ton travail bien sûr qu'il faut se la poser tout le temps comme tout le monde et je crois comme on se la pose tous au quotidien est-ce qu'on est bon est-ce qu'on n'est pas bon et je te rassure tout de suite tu vas être excellent ou tu vas être hyper mauvais c'est le jeu c'est comme ça c'est le monde dans lequel on vit on peut pas être bon tout le temps en revanche la patine qu'il faut prendre c'est sur celle de la relation marchande parce qu'au delà de la tête en fait tu amalgame qualité de ta prestation et échange marchand ce sont deux choses complètement différentes mais forcément parce que tu es jeune face à des gens qui ont un peu plus d'expertise du sujet ils vont essayer d'emmener sur le terrain soit pour ne pas travailler avec toi soit pour essayer de négocier les prix soit pour essayer de te faire bosser un peu gratos allez on va faire un essai t'as pas trop le son professionnel on va voir il peut y avoir un jeu autour de ça donc petit warning à ne pas se laisser embarquer la compétence c'est une chose la qualité c'est une chose et d'un autre côté il y a la relation marchande et elle a beaucoup de détours qu'il faut apprendre aussi merci on commence fort conseil sur le positionnement professionnel d'autres questions alors tout d'abord enchantée je m'appelle Alice je suis en deuxième année de BIT publicité à l'UT Bordeaux-Montagne j'envisage de changer de voie professionnelle et de partir dans le commerce et j'avais une question qui s'adresse directement à vous monsieur Vallaud vous nous avez dit tout à l'heure que lorsque vous étiez à l'université vous ne saviez pas quoi faire quand vous êtes entré vous aviez l'idée de poète mais vous nous avez dit que vous aviez vite changé j'ai analysé un peu votre LinkedIn et si je ne me trompe pas ça devient flippant pas de pression ça devient flippant je dois y aller à peu près une fois tous les 10 ans avec ce truc là si je ne me trompe pas vous avez fini votre master à sub de luxe du coup qu'est-ce qui a motivé ce changement de poète au domaine du quand j'avais 17 ans ma mère m'a dit qu'est-ce que tu veux faire il n'y avait pas parcours sup à l'époque qu'est-ce que tu veux faire moi j'adorais la poésie donc je décide de faire une université je viens à Bordeaux je me suis passionné pour ce que j'ai fait et je vous assure que j'étais parti pour être poète et puis au bout de 3 ans 3-4 ans au niveau de la maîtrise je trouvais que ce qui se passait à l'université était hyper stimulant intellectuellement mais vraiment hyper stimulant et un véritable décalage aussi avec ma famille parce qu'autant vous dire qu'une famille qui n'a pas de niveau d'études qui n'a pas de livre à la maison quand vous êtes en maîtrise que vous êtes en maîtrise de littérature qu'il y a quelque chose d'extrêmement grisant où mon territoire c'était l'université et donc quand je suis en maîtrise et c'est ce qui fait que je décide de m'orienter vers un doctorat je partais pour enseigner à l'université sincèrement c'était mon chemin je voulais être enseignant chercheur à l'université et je me lançais vraiment là-dedans et je n'ai pas lâché puisque je suis allé jusqu'en première année de doctorat donc vraiment j'allais sur ça sauf que vous arrivez à un âge où vous rencontrez des gens et que parfois vos décisions elles se font de manière émotionnelle et pas rationnelle et donc je me retrouve à Paris dans un appartement que je ne connaissais pas sur un coup de coeur que je ne connais plus et je me dis bon qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je vais faire de ma peau et voilà et j'ai suivi mon coeur j'ai suivi mes émotions et vraiment j'étais un peu paumé j'ai quand même eu la chance d'être assez dégourdi c'est-à-dire je suis mes émotions certes mais pas folle la guêpe et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai rencontré celui-là je me suis dit qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai fait je ne me voyais pas revenir à Bordeaux après avoir laissé un peu tomber l'université pas avoir suivi enfin j'ai une période un petit peu compliquée de ma vie je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ne vous inquiétez pas ça vous arrivera si ce n'est pas le cas ça va venir ne vous inquiétez pas soyez courageux vous allez en prendre plein la tête mais voilà c'était dur et du coup j'ai commencé à me dire un moment dans la vie et je rebondis sur ce que je te disais tout à l'heure vous pouvez vivre les choses de façon extrêmement émotionnelle et je crois qu'on l'a tous vécu à un moment c'est normal on est des êtres d'émotion on est des êtres de passion et puis moi je ne peux pas vivre sans être passionné sans être engagé sans être émotionnellement investi dans ce que je fais puis à un moment il y a quand même quelque chose dans le cerveau même plus à ce niveau là qui vous dit attention warning mon petit lapin c'est bien d'avoir le cœur sur la main c'est bien d'être une fleur bleue mais là tu es en train de foirer ta vie vous savez cette petite voix qui vous dit attend il y a peut-être un truc qui se passe je ne sais pas si elle vous parle de temps en temps cette petite voix moi de temps en temps elle se rappelle à moi puis elle ne fait pas semblant et du coup elle m'a dit bon écoute il faut faire quelque chose et donc j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire en habitant dans un endroit où je savais que je n'allais pas rester en n'ayant pas un centime sur mon compte bancaire en ne pouvant pas compter sur mes parents et j'ai commencé à regarder ce qu'il pouvait se faire et j'ai eu cette opportunité de rentrer à Sud de Luxe effectivement c'était un master et là je dis merci à l'université parce que j'ai pu me couper des trois années quatre années préparatoires à ce master qui est un niveau bac plus 5 parce que j'avais déjà un niveau bac plus 5 validé donc ça m'a permis d'économiser quatre années par contre j'ai vraiment bûché comme un chien parce que tous mes copains arrivaient de quatre ans d'école de commerce et quand je suis sorti de cette école là je me suis dit bon maintenant que j'ai à peu près quelque chose en main qu'est-ce que je fais c'est comme ça que j'ai accepté de rentrer chez Hermès et je vous dis j'ai vraiment accepté parce que j'ai postulé à tout ce qu'il y avait franchement je prenais caissier je prenais caissier chez Monop il fallait vraiment que je construise ma vie et en fait j'ai accepté chez Hermès un métier où je vendais des recharges d'agenda donc ce qu'on appelait la campagne agenda alors accrochez-vous Gaël Vallaud DEA de littérature Bordeaux 3 master école de commerce mais à deux doigts d'être à la rue avec un découvert long d'ici jusqu'à Moscou parce que la vie est belle et je suis émotionnel résultat des courses je me suis retrouvé derrière un comptoir à vendre vous savez les intérieurs de carnet au 19ème siècle avant les téléphones portables on achetait une petite couverture en cuir à l'intérieur de laquelle on mettait un agenda en papier vous avez connu ca peut-être quand vous étiez en CP et encore même pas toi t'as connu ca en CP donc vous n'avez jamais connu et bien donc on recevait des gens tous les jours qui venaient acheter les intérieurs de l'agenda et j'ai passé 3 mois à ne faire que ca de ma vie et à la fin j'ai dit plus jamais j'ai dit plus jamais donc plus jamais donc j'ai dû mettre à peu près 2 ans c'est l'histoire à être émotionnel on est dans l'ère de la livraison l'ère du transactionnel se termine on est dans l'ère de la livraison aujourd'hui on livre un travail à distance on livre des achats à distance on livre de la nourriture à distance et donc à partir du moment où vous pouvez être déconnecté d'un environnement total puisqu'aujourd'hui on peut très bien vivre en autarcie totale qu'est-ce qu'il nous reste face à la montée de l'intelligence artificielle et face aux transactions et aux livraisons qui sont désincarnées qu'est-ce qu'il nous reste nous êtres humains si ce n'est l'émotion qu'est-ce qu'il nous reste et je vais vous dire une chose aujourd'hui les gens les plus puissants commercialement les gens les plus puissants sont ceux qui sont capables de comprendre leurs émotions de comprendre les émotions des gens qui sont autour d'eux et de pouvoir construire dessus avec de façon extrêmement agile c'est l'émotion qui est le moteur de demain il n'y a pas de doute là-dessus après j'adore la mode parce que ça me fait vibrer on ne va pas loin l'émotion elle a de la densité elle a une existence donc oui 100% 200% l'émotion mademoiselle merci on va prendre une troisième question bonjour moi j'appelle Chiara je suis en LEA anglais et espagnol et j'aurais voulu savoir quelles études ou quelles licences qu'est-ce que vous avez entrepris après les études que vous avez faites et plus particulièrement monsieur Macari et madame Viala du coup je crois que ça fait partie du thème d'après tout à fait c'est le second tour qui va être abordé vous n'aviez pas d'autres questions en dehors des études ok une question par ici alors je m'appelle Anastasia je suis en master d'histoire en recherche universitaire et moi ce qui m'intéresse dans votre parcours c'est que vous êtes passé par un parcours universitaire comment vous avez su que ces filières là vous intéressaient les métiers du luxe ou de la haute qualité mais par là j'aimerais savoir comment vous avez pu penser que c'était pour vous enfin je veux dire à un moment donné on se demande si est-ce qu'on est capable d'eux ou est-ce que c'est à notre portée et cette question est-ce que vous l'êtes posée est-ce que enfin en fait quel parcours vous a été donné je pense qu'il ne faut pas trop non plus poser la question de est-ce qu'on est capable d'eux c'est est-ce que ça te plaît on revient à l'émotion est-ce que ça te fait vibrer est-ce que ça te parle et je pense que ça a été ça moi pour au début je vais vous faire plein de choses comme beaucoup de petites filles mais je me suis rapidement rendu compte que la communication c'était un peu en moi mes parents aussi donc je me suis dit que j'allais m'orienter vers ça sans savoir exactement ce que ça comportait quel métier j'allais faire au final je n'étais pas du tout prédestinée à travailler dans le luxe ou même dans le nautisme mais je savais que je voulais communiquer être en contact avec les gens discuter échanger transmettre voilà c'est né de ça donc il faut que ça te fasse vibrer ouais moi c'est un petit peu pareil effectivement quand j'ai mis les pieds ici pour la première fois bon à part moi mon appétence personnelle ma curiosité ma passion pour l'esthétisme le beau ce genre de choses j'ai parlé d'art j'ai parlé d'architecture je ne suis pas rentré ici en me disant je veux absolument travailler dans le luxe comme l'a dit Laurie effectivement c'est juste des opportunités en fonction de l'ouverture que j'ai eu qui sont présentées à moi on va en parler un petit peu plus tard j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager sur des destinations aujourd'hui alors qui à l'époque n'étaient pas autant plébiscité mais qui avaient déjà en matière de luxe pas mal de pas mal d'atouts donc voilà en fait c'est juste le parcours l'ouverture la saisie des opportunités qui a fait que en fait naturellement cette carrière-là c'est ouvert à moi quoi j'avais pas rêvé en étant tout petit je voulais absolument travailler dans le luxe même si j'ai beaucoup de passion qui s'en rapprochent mais bon merci ok on est à 20 minutes peut-être une dernière la dernière bah allons-y ce seront les dernières merci bonjour donc je m'appelle Sonia je suis en master 1 commerce international et donc ma première question je voulais savoir s'il y a plusieurs perspectives d'évolution ou pas dans tous vos domaines ou pas du tout alors je me permets bah oui du coup bah oui puisque moi j'ai commencé en vendant des recharts d'agenda j'ai suivi j'ai pas suivi beaucoup de conseils dans ma vie je vais pas vous mentir j'en ai reçu très très bon j'en ai jeté à peu près la moitié et maintenant je vais aller rechercher au fond de la poubelle il y en a un que j'ai gardé j'avais rencontré quand j'avais 15 ans je savais tellement pas ce que je vais faire de ma vie j'avais rencontré quelqu'un qui dirigeait des bibliothèques en Vendée puisque je suis vendéen et ouais c'est des gens bien ouais carrément et s'il y a des vendéens dans la salle vous êtes des gens bien voilà et cette personne m'avait dit quelque chose et c'est marrant parce que ça m'est toujours resté et c'est un conseil que je donne elle m'avait dit quoi que tu fasses dans la vie on pourra t'enlever tout ce que tu as gagné on pourra t'enlever tout ce que tu as acquis mais on ne pourra jamais t'enlever tes diplômes et ton niveau d'études c'est quelque chose quand tu l'as tu l'as tu l'as un jour tu l'as toujours et c'est très drôle parce qu'à chaque fois que j'ai eu des opportunités d'évolution je n'ai jamais eu de barrière en face de moi parce que le niveau d'études il était là et donc c'était une adéquation adéquation de la personnalité ou adéquation des compétences acquises avec le poste qui était à pouvoir mais il n'y a jamais eu de frein en ce qui concerne les diplômes j'ai aujourd'hui des jeunes qui travaillent avec moi quand j'ai des jeunes je me sens vieux mais c'est ça enfin ils ont 20 ans de moins que moi donc ils sont beaucoup plus jeunes qui ont tourné complètement le dos au système éducatif qui ont fait des parcours de vente et qui sont des gens extrêmement passionnés passionnants et investis qui souhaiteraient évoluer et qui vont avoir des portes en face d'eux alors on est d'accord on n'est pas d'accord avec ce système là on peut tout à fait réaliser mais c'est le monde dans lequel on vit en fait c'est pas nous qui faisons les règles on doit faire avec les règles qui existent et donc l'évolution moi je suis l'exemple type de quelqu'un qui ne savait rien faire qui a appris à chaque étape mais parce que j'avais des diplômes et un niveau qui était un des plus élevés dans le domaine dans lequel je travaille en fait je n'ai jamais eu de frein et de fait je vais même plus loin je n'ai jamais postulé à un job en interne chez Hermès à une mission en interne on est toujours venu me chercher parce qu'on considérait que j'étais prêt et à un moment on se dit bah tiens lui on pourrait lui proposer il a bossé sur ça il a avancé sur ça et voilà donc des parcours d'évolution il y en a mais attention évolution on pense toujours au fait de devenir les rois du monde c'est génial ce sentiment de puissance l'égonourie je possède le monde c'est un truc extraordinaire on en rêve tous en vrai de vrai on descend aussi vite qu'on remonte et il faut l'accepter en fait c'est le parcours les évolutions elles sont pas toutes ascendantes elles peuvent être aussi descendantes elles peuvent être aussi en dents de scie et des évolutions dans les parcours on en a tous on en aura tous je pense qu'on en est tous des exemples et préparez-vous vous allez en avoir aussi en ajoutant justement on a les diplômes mais on a aussi un savoir-être moi je sais que dans le groupe Beneteau le savoir-être est très important on a aussi plein de tests de performance ils appellent ça mais en fait c'est des tests de personnalité où on travaille beaucoup les uns et les autres avec des tests de personnalité pour savoir comment travailler mieux les uns avec les autres et c'est ça aussi qui fait notre force et nous on a la chance d'être assez libre dans nos postes pour si on a envie de prendre une mission particulière un périmètre particulier et que c'est un peu laissé à l'abandon par d'autres on va le faire et en fait on va pouvoir faire évoluer nos postes comme ça donc ça dépend aussi de quand tu prends le poste ce que tu as envie d'en faire en tout cas dans certains groupes je pense juste pour conclure aujourd'hui il y a peut-être très peu de chances que tu fasses toute ta vie dans une même entreprise sur une même fonction donc j'ai envie de dire qu'en fait les perspectives d'évolution tu te les crées je rejoins intégralement ce que disait Gaël c'est toi c'est ce qui va faire effectivement que tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter c'est la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure donc il n'y a pas de linéarité absolue je pense aujourd'hui ça marche je vous remercie et pour ma deuxième question donc j'ai eu ce débat récemment avec ma responsable donc du coup je vous pose la question admettons vous recrutez vous avez deux profils un qui a de l'expérience professionnelle mais pas forcément du bagage concernant les études et un autre profil qui a un master mais qui n'a pas du tout d'expérience lequel vous valorisez alors moi je passe mon temps à recruter donc je vais te répondre ni l'un ni l'autre lequel est le plus sympa lequel est le plus sympa c'est une vraie question parce que travailler avec quelqu'un qui a des diplômes mais qui est chiant comme la mort ou qui est con comme ses pieds certainement pas souvent alors évidemment de toute façon on se retrouve parce qu'on vit la même chose tu parlais de savoir-être tu parlais de personnalité ben en fait les opportunités elles apparaissent comme ça et c'est aussi comme ça qu'on est recruté sur notre capacité sur de la sympathie alors c'est pas faire copain copain mais quand t'as quand t'as quelqu'un en face de toi qui est déjà pas sympa qui t'arrives pas à connecter avec lui qui t'arrives pas à t'embarquer ça démarre pas super bien on va pas se mentir moi les diplômes ils me valident une capacité intellectuelle ils me valident pas une performance ni un savoir-faire absolument pas donc tout dépend tout dépend de la personnalité si la personne a un musée personnel si elle est sympa si elle m'embarque diplôme pas diplôme en fait ce qui va changer c'est pas le recrutement c'est la poursuite du parcours de la personne si la personne n'a pas de diplôme et qu'elle me dit moi un jour j'aimerais diriger un magasin je vais lui dire super j'adore ton ambition retourne à l'école et on se reparle après voilà si la personne a de diplôme et pas l'expérience je vais lui dire ok à ce moment là on va te mettre dans une situation d'acquérir d'expérience et quand tu seras prêt là on t'accompagnera vers une prise de poste c'est plutôt comme ça c'est pas sur l'instant du recrutement l'instant du recrutement c'est vraiment une rencontre vous avez tous des speed dating ou des rencontres dans les bars bon vous rentrez dans un bar il y a ah oui vous êtes sur Tinder mais c'est pathétique vous rentrez vous allez dans les bars quand même rassurez-moi c'est pas fini cette époque là bon ouais j'avais fait qu'il faut ouais t'inquiète on y va quand vous rentrez dans un bar il y a je parle à la population féminine principalement mais il peut y avoir des gens de tous les bords je l'accepte vous rentrez dans un bar vous voyez 10 mecs il y en a un qui vous fait flasher soit c'est le plus beau bon soit il y en a vous savez pas pourquoi il vous fait flasher mais c'est lui parmi les autres il y a une alchimie il y a une rencontre il y a une connexion il y a quelque chose qui se passe un entretien de recrutement c'est aussi une alchimie alors évidemment qu'on va pas y mettre du désir on va pas on est pas sur les mêmes critères mais c'est exactement le même process on va mettre des critères de connexion des critères des critères d'interaction des critères d'intelligence émotionnelle d'intelligence relationnelle d'intelligence de situation et par rapport au poste s'il y a une compétence c'est toujours extrêmement appréciable mais ça n'est pas la condition sine qua non d'où nourrir sa personnalité merci pour vos questions pour vos réponses très riches vous parlez d'embarquer beaucoup en entretien donc master commerce international master design ça vous parle on a un lien ensemble là dessus sur ce mot là également embarquer en entretien etc plus je vous écoute plus je me dis c'est impressionnant on peut avoir accès à des invariants en fait c'est une hypothèse modestement à des invariants sur ce secteur de l'excellence des savoir-faire la place de l'émotion qui fait partie des procédés de création connaissance de l'histoire et l'épaisseur de la culture pour encore créer pouvoir avoir des savoir-faire pour s'adapter aux autres franchement là ce sont des invariants de vos secteurs enfin je voilà et vous embarquez aussi l'auditoire vous nous embarquez tous à avoir cette grille de lecture et ses valeurs voilà comment moi je le lis pardon mais c'est génial de se faire porter par vos discours au travers de vos questions on va reprendre un rythme sur un temps plus court là en mode présentation après cette richesse interactive que vous retrouverez à la dosie tout à l'heure mais sur la question en effet des parcours ce qui nous anime là c'est de savoir comment vous avez fait pour en arriver là et aussi quelle représentation vous portez sur les formations universitaires et sur la vôtre voilà donc vous monsieur Macari vous nous avez donné quelques infos ce sont des opportunités qui vous ont permis d'intégrer voilà des clientèles premium j'ose plus dire luxe maintenant en fait c'est pas nul j'ose plus dire luxe le milieu de l'excellence des savoir-faire voilà je pense que c'est ça et je sais que vous avez exercé un métier qui va intéresser aussi d'autres personnes donc je vous laisse en briller merci ouais alors donc bon effectivement moi je suis rentré ici en 2005 donc j'ai fait une licence LEA anglais italien bon pour la petite anecdote donc moi je sortais de mon lycée tout allait bien première année en fac c'était l'année du CPE alors je sais pas si vous avez connu je pense pas fac bloquée pendant trois mois manifestation incendie au milieu etc donc bon j'en garde en souvenir assez impérissable pour la petite anecdote pendant ce temps là où évidemment tout était barricadé il n'y a pas eu de cours j'ai quand même rencontré pour aller un peu sur le côté humain une personne qui est toujours mon épouse aujourd'hui qui est devenue ma femme et qui et voilà donc on parle de d'émotion le micro tiens je sais pas s'il marche celui-ci je vais peut-être en plein les deux marches ah ben celui-là marche mieux quand même donc voilà ça c'était ma première année de fac assez riche en émotions donc j'ai été diplômé ici en 2008 c'est une formation que j'ai complétée par un master en commerce international moi aussi et donc j'ai pu grâce à assez parcours faire plusieurs stages à l'étranger donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure par exemple j'ai eu l'opportunité d'aller vivre à Dubaï pendant six mois alors c'était en 2010 vous savez pas la réputation forcément bling bling réseaux sociaux influenceurs que ça aujourd'hui mais évidemment c'était une destination déjà un petit peu prédestinée sur le luxe alors honnêtement c'est une ville que j'ai adoré mais j'étais quand même très content de rentrer au bout de six mois c'est des trucs tout cons mais je parlais moi de passion pour notre culture notre patrimoine effectivement rien que je ne me rends pas compte mais aller prendre son petit café en terrasse manger un morceau de calembert voilà ce genre de trucs voilà donc j'ai fait des stages à Dubaï j'ai fait des stages en Angleterre etc et puis j'ai eu l'opportunité d'intégrer une maison la maison Chenu sur Paris qui était qui y est toujours aujourd'hui l'un des plus grands logisticiens d'oeuvres d'art au monde donc là on parlait d'histoire c'est une boîte que peut-être tu connais qui est née en 1760 à l'époque de Marie-Antoinette ils étaient en charge de toute la partie emballage transport des effets personnels de Marie-Antoinette donc toutes ces robes tous ces objets d'art etc donc j'ai intégré cette entreprise en tant que responsable de rencontre de manière très simple donc moi j'étais en charge de gérer une clientèle de musées de galeries d'art de commissaires priseurs de collections d'un privé de fondations d'entreprises Hermès par exemple était un gros client lui de 8 ans en était un Christian Dior c'est toutes ces boîtes qui ont aujourd'hui des collections patrimoniales et ça fait aussi partie de leur développement et de leur notoriété organisent des expositions dans le monde entier alors par exemple pour lui de 8 ans ça va être toutes les mâles les mâles antiques Christian Dior ça va être des robes haute couture donc toutes les robes des grands créateurs qui sont conservées et aujourd'hui qui sont exposées voilà donc moi mon métier c'était déjà cette clientèle là et nous on proposait un service intégral logistique d'emballage de transport bateau camion avion de formalité de douane en gros tout ce qui prenait en charge le décrochage d'une oeuvre sur un mur jusqu'au raccrochage à destination voilà donc ça ça a été un métier qui était extrêmement riche riche en rencontres riche en voyage riche en apprentissage pendant quasiment dix ans et puis les événements de la vie ont fait que on y parlait donc mon épouse a eu mobilité pour revenir sur Bordeaux du coup on a saisi cette opportunité là c'était un peu dans notre idée on est d'avoir un premier enfant donc voilà ça a coché un petit peu tous les cas donc moi j'ai dû quitter effectivement ce job qu'en soit j'adorais sur lequel je me projetais je parlais de d'évolution j'avais de belles perspectives mais bon il faut pondérer vie familiale vie professionnelle voilà et puis et puis voilà donc là la question je lâche ce job j'avais des perspectives j'adorais je sais que sur Bordeaux c'est un marché qui n'est pas aussi développé pas encore le Covid arrive ça commence à pas sentir bon etc donc bon j'ai pris un petit peu de temps pour moi et puis je me suis dit est-ce que c'est pas le moment de enfin oui c'était l'idée de retrouver un métier patient un métier qui me donnerait une liberté stratégique une liberté d'entreprendre une liberté temporelle aussi c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui Colwell Banker vous allez me dire il y a effectivement plusieurs agences immobilières de luxe sur Bordeaux moi ce que j'ai aimé en échangeant avec les dirigeants de l'agence avec la responsable RH c'est que alors c'est un réseau j'en parlais qui est historique donc c'est un réseau qui est là depuis 1906 donc ça aussi ça pèse le poids de dire en fait on a traversé des crises encore aujourd'hui une crise de l'immobilier vous devez en entendre parler peut-être dans les médias on est encore debout c'est un réseau qui a une notoriété mondiale on parlait tout à l'heure on a des clients effectivement dans toutes de toutes les nationalités et donc voilà finalement ça a été un match un match parfait et puis et puis voilà si je dois juste conclure faire un petit pont avec l'EUA aussi moi ce que j'ai alors au-delà de toutes ces connaissances théoriques je parlais de savoir-faire tout à l'heure donc effectivement des connaissances en droit en économie en comptabilité etc moi ce que j'ai aimé c'est cette méthode de travail c'est-à-dire le fait de se responsabiliser le fait d'être autonome quand on quitte le lycée quand on arrive à la fac on comprend vite qu'effectivement on a tout intérêt à se responsabiliser à travailler de manière autonome de manière rigoureuse et c'est les fondements aujourd'hui de mon activité donc c'est pour conclure je crois que c'est assez simple je crois que c'est assez simple j'ai eu la chance d'avoir des évolutions dans la maison j'en ai eu un certain nombre et d'une certaine façon je le dois à l'université je ne dis pas ça pour vous serrer la chaussure je vais vous dire pourquoi parce que dans l'entreprise dans laquelle je travaille vous avez forcément des experts en marketing des experts ce que j'appelle des requins d'école de commerce qui ont aussi leur qualité mais qui sont tous sur un poste à niveau égal et qui pensent que le réseau les relations tout se joue en sous-main ce qui m'a permis d'évoluer dans la maison Hermès et ce qui fait aussi aujourd'hui qu'on vient parfois me chercher pour travailler dans d'autres maisons c'est que moi j'ai pris un contre-pied de tout ça et je me suis dit qu'est-ce que m'apporte l'université l'université elle m'a apporté des valeurs comme je vous l'ai dit moi je viens d'un milieu extrêmement modeste il y a toujours à manger sur la table quand j'étais chez mes parents il n'y a pas toujours à manger sur la table quand j'étais tout seul chez moi j'habitais juste derrière j'habitais dans la cité universitaire j'ai vécu 3 ans 4 ans 99 mètres carrés j'ai connu la construction du cirque ça c'est un grand choc pour moi de le voir en fait l'université elle m'a elle m'a appris ça m'a fait très plaisir tout à l'heure quand je suis arrivé j'ai dit il est où lui faire de lettres et on m'a dit c'est quoi lui faire de lettres on m'a dit ah vous voulez parler des humanités et bien moi ça m'a appris l'humanisme l'université m'a apporté profondément une connaissance humaniste et c'est ce qui fait aujourd'hui ma différence quand on vient me voir sur un poste les savoir-faire comme je vous l'ai dit tout le monde peut les acquérir je les ai travaillés comme tout le monde l'université imaginez bien que aujourd'hui la façon dont je m'exprime devant vous l'aisance que je peux avoir la recherche des mots la façon dont je vous embarque ou dont je vous capte c'est pas quelque chose d'inné c'était pas comme ça quand j'avais 15 ans et c'est pas quelque chose que mes parents m'ont appris tout ça j'ai découvert à l'université l'université elle m'a appris à parler correctement elle m'a appris à construire un langage elle m'a appris parfois à inventer des mots quand j'avais besoin d'exprimer une idée elle m'a appris à structurer ma pensée elle m'a appris à m'ouvrir sur le monde moi j'ai découvert les livres c'était fabuleux vous savez ce que c'est qu'un livre un livre c'est une promesse c'est une promesse permanente vous ne savez jamais où un livre va vous emmener chez mes parents il y avait un dictionnaire je vous fais pas causette mais bon imaginez Niel Medolan 2600 habitants en 1995 bon le savoir universitaire il rentre pas vraiment à la maison mais il y avait un dictionnaire et en fait moi je passais mon temps à ouvrir ce dictionnaire et je tombais sur des mots je regardais les mots et puis je voyais où est-ce qu'il pouvait en venir j'ai passé des heures dans le dictionnaire et j'ai passé des heures dans les bibliothèques universitaires j'ai passé des heures dans les livres je continue à passer des heures dans les livres et en fait c'est tout ce que j'ai appris à l'université que j'ai ensuite développé qui aujourd'hui fait ma différence je vous donne un exemple lorsque j'arrive chez Hermès Distribution France il y a 5 ans on me dit voilà on veut développer le chiffre d'affaires on veut développer notre part de marché auprès de la clientèle des quarantenaires enfin je vous passe les discours que vous imaginez très bien et moi je leur dis mais en fait je pense que si on veut faire ça il faut faire de l'inclusion je pense que si on fait ça il faut affirmer nos valeurs et ce serait assez d'avis qu'on recrute des travailleurs en situation de handicap et là angoisse totale et absolue on me dit les travailleurs en situation de handicap ils vont aller chercher de la performance et j'ai dit non ils vont aller nous chercher de l'humanité et c'est parce qu'on sera plus humain c'est parce qu'on sera sensible et c'est parce qu'on sera capable d'intégrer des personnes qui ont un regard différent sur la vie et qui vivent une situation différente mais qui finalement vivent la même vie que nous qu'on va pouvoir embarquer nos collaborateurs sur un projet humain et donc on a créé un projet humain aujourd'hui il y a 5 ans il devait y avoir à peu près dans les magasins de France une dizaine de travailleurs en situation de handicap aujourd'hui il y en a pratiquement 80 pourquoi est-ce qu'on fait ça ? parce que ça nous permet de nous rappeler qu'on n'est pas que des êtres de performance on est aussi des êtres d'émotion on est aussi des êtres de valeur parce qu'aujourd'hui quand mes collaborateurs viennent travailler ils sont fiers aujourd'hui de se dire on travaille on travaille dur on génère de l'argent et cet argent nous permet de faire du bien à l'environnement dans lequel on est il nous permet d'être dans l'inclusion d'être dans l'intégration et ça en fait vous ne l'apprenez pas en école de marketing mais vous l'apprenez parce que vous avez développé vos humanités en tant que directeur de région j'ai la liberté totale et absolue de pouvoir décider des causes pour lesquelles on va s'engager il y a une dizaine d'années j'ai comme beaucoup de gens eu un cancer ce cancer a engagé ma vie je suis là devant vous donc tout va bien et forcément quand vous vous retrouvez en réunion et vous dites bon voilà on voudrait s'engager sur quelque chose est-ce que vous envisagez une cause alors vous allez avoir des études qui vont dire ouais la cause infantile le marché est hyper réceptif la cause des enfants défavorisés ou ça plaît bien et moi je dis bien vous n'avez pas compris en fait aujourd'hui il y a des gens qui sont enfermés dans les hôpitaux qui souffrent j'en ai fait partie je vais vous raconter mon expérience et quand j'ai commencé à raconter mon expérience on m'a dit mais Gaël en fait tu sais quoi on va te suivre tu sais de quoi tu parles t'as envie d'y aller et c'est comme ça qu'il y a 5 ans l'ensemble des collaborateurs de Marisane Bordeaux se sont engagés pour la lutte contre les cancers à faire des levées de fonds et à faire du lobby auprès de nos clients pour aller chercher des nouveaux donateurs aujourd'hui la participation d'Hermès à Bordeaux elle s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros par an c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 4 ans ça c'est à l'université que je le dois l'université elle m'a appris à ne pas regarder mon nombril à me dire qu'autour de moi il y avait plein de gens et donc pour un petit garçon qui sort de sa campagne je peux vous dire que l'université elle a été extrêmement transformante en ce qui me concerne wow j'ai plombé le truc c'est génial merci je vais faire une autre question ce type de discours je l'entends parfois outre-Atlantique au Royaume-Uni une valorisation des profils d'être histoire et sur la même veine avec de l'humanisme derrière pour aller comprendre le réel et le partager est-ce que vous observez ça aussi que l'outre-Atlantique il y a des lignes communes avec les autres je crois qu'on l'observe dans le monde entier business sans culture n'est qu'un ruine de l'âme c'est peut-être pas tout à fait ça mais c'est un peu l'idée je crois qu'on l'observe partout on incarne des valeurs on incarne des passions on incarne des engagements humains de toute façon si on n'avait pas voulu développer nos humanités on ne serait pas passé par l'université on aurait fait autre chose si on est passé par l'université c'est qu'on avait quelque part en nous besoin d'aller chercher ça et ça on le retrouve dans le monde entier il y a des universités dans le monde entier et l'humanisme il est présent partout je dirais qu'il est peut-être encore plus présent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une vingtaine d'années on commence à sortir un peu du cynisme tout business on en sort quand même merci on va terminer ce second tour de table avec vous Laurie vous aussi vous êtes issue de notre université donc vous allez nous raconter votre parcours si vous voulez bien et au delà des diplômes vous avez aussi songé à de la mobilité et de rajouter des certifications en langue si vous pouvez nous parler de tout ça et comment vous avez intégré le groupe Beneteau merci donc oui moi j'ai fait la licence de l'ISIC qui donc existe encore je l'ai faite en français je sais que maintenant elle existe aussi apparemment en anglais je ne sais pas en anglais et en espagnol ah ouais ? super je ne sais pas si vous vous souvenez mais au tout début de l'année l'amphi il était plein et puis juste après quelques mois l'amphi s'est vidé je ne sais pas si c'est encore le cas voilà donc moi j'ai longtemps cru que faire l'université et ne pas faire une école de commerce ça allait être compliqué pour moi pour la suite parce que justement il y avait des requins dans les écoles de commerce et un prof qui était ici m'avait dit vous allez voir dans les entretiens d'embauche les gens qui sont en école de commerce c'est des tueurs ils vont décrocher les entretiens tout le temps donc moi j'étais un peu flippette et je me disais je fais l'université est-ce que je vais m'en sortir et déjà quelques mois après le début de l'année je me suis dit je suis encore là c'est que déjà j'ai une capacité à travailler en autonomie à me prendre en main et à bosser toute seule et ça on ne s'en rend pas compte mais en école de commerce ils sont très accompagnés parce que justement il y a toute cette logique de réseau à la fac si tu ne te bouges pas tu es tout seul il n'y a personne qui vient te chercher et ça déjà c'est une force et c'est à valoriser après aussi dans une entreprise donc j'ai fait ce cursus ISIC qui pour moi a été hyper intéressant mais parce que comme on disait tout à l'heure nous on ressigne de suite pour refaire un cursus enfin moi si je pouvais passer ma vie à l'université je le ferais pour tout tester mais bon on ne peut pas à un moment il faut gagner sa vie justement et puis 9 mètres carrés c'est un peu petit quand même au bout d'un moment donc j'ai fait l'ISIC je me suis dit c'est hyper intéressant j'ai beaucoup de culture générale qui m'arrive tous les jours j'apprenais quelque chose je ne sais pas si vous avez encore des profs comme ça mais moi je les écouterais pendant des heures et j'avais envie de continuer d'aller leur poser des questions et voilà de les écouter tout le temps donc ça c'était top par contre ce que je me suis dit c'est niveau terrain qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail si je vais dans une entreprise ouais je vais être je vais avoir cultivé un petit musée déjà mais je n'ai pas beaucoup de compétences vraiment terrain donc je me suis forcée et j'ai galéré à avoir des conventions de stage d'ailleurs je ne sais pas si ça a évolué mais à faire des stages de un mois ou deux à chaque fois après chaque année de licence donc j'ai testé dans une agence événementielle dans une agence de publicité dans un espace de co-working avec une marque de voyage de luxe justement c'était des petites expériences mais ça permettait de mettre un pied d'avoir un petit réseau et je me disais bon bah si j'ai un petit réseau je peux peut-être lutter contre des écoles de commerce donc j'ai fait ça j'ai trouvé ensuite donc j'ai été sélectionnée pour le master qui s'appelait qui s'appelle toujours donc stratégie et produits de communication qui lui pour le coup était hyper terrain toutes les semaines on avait des appels d'offres avec de vraies sociétés qui venaient nous voir et qui nous disaient j'ai une problématique est-ce que vous pouvez nous y répondre et c'était super très intéressant et là pour le coup j'avais l'impression d'avoir du terrain d'avoir de la compétence de développer du travail en équipe de savoir comment mener des projets d'avoir de la méthodologie de travail et après ce master là j'ai travaillé dans une start-up immobilière peut-être que tu connais mon aide immobilière ? c'est peut-être toujours une start-up ouais c'est une agence qui travaille entre le particulier à particulier et le système agence classique et à l'époque c'était top parce que j'étais avec eux dans un centre de co-working donc je rencontrais plein de sociétés ils faisaient des levées de fonds donc j'avais jamais fait ça donc c'était hyper intéressant de les accompagner là-dessus il y avait un peu tout à faire par contre j'étais pas du tout accompagnée on était trois c'était génial mais voilà j'avais pas de mentor pour m'accompagner dans les métiers mais j'ai quand même bossé pour eux un an et demi en tout et en parallèle de ça j'ai été hyper opportuniste parce que comme j'étais dans un centre de co-working avec plein de petites boîtes qui me disaient je sais pas faire un site web et que moi j'avais mes petites connaissances en WordPress je sais même pas si vous l'utilisez encore ok je me sens pas trop vieille alors et je savais le faire et que c'était pas trop compliqué je me suis dit bah ok je me mets en statut de free et je fais des sites internet pour toutes les petites boîtes qui me demandent donc j'ai fait des sites internet comme ça au bout de trois ans j'ai arrêté parce qu'on est ponctionnés d'impôts et je gagnais pas ma vie avec ça donc j'ai arrêté mais en tout cas pendant trois ans j'ai fait quelques activités avec des sociétés et en parallèle j'avais un rêve pour le coup de petite fille où je voulais absolument parler l'anglais très honnêtement pour raconter ma vie mais je suis fan du film Grise que vous devez sûrement pas connaître que toi tu dois connaître voilà que j'étais tellement passionnée que je l'avais regardée en anglais sans rien comprendre et je me dis il faut que je parle l'anglais donc j'ai suivi tous les cursus que j'ai pu à l'école à l'université on avait de l'anglais mais de façon classique et du coup je me suis dit bah tu t'en vas tu vas vivre à Londres j'étais pas très aventurière je suis pas allée aux Etats-Unis quand même je me suis dit Londres c'est déjà pas mal et donc je suis partie en jeune fille au père ça s'est super mal passé j'ai été virée au bout de quatre mois mais j'ai appris à me fâcher en anglais donc ça c'était c'était très instructif j'adorais les enfants mais bon comme d'habitude ça passait pas avec la maman donc je me suis retrouvée sur un parking en pleurs avec toutes mes valises en disant bon bah qu'est-ce que je fais maintenant est-ce que je rentre et c'était mon rêve alors je voulais pas lâcher donc j'ai pris une coloc horrible mais chez une dame tellement gentille qui me faisait de la soupe j'étais tellement contente d'être chez elle alors que je venais d'une famille qui avait des millions et qui était horrible avec moi donc je suis restée et j'ai travaillé dans un restaurant j'ai travaillé ensuite dans un cinéma et voilà j'ai fait mon année complète complète à Londres pour être bilingue donc c'était c'était ce que je voulais c'était des petits jobs et pour des raisons personnelles parce que j'avais aussi quelqu'un qui m'attendait en France j'ai décidé de rentrer et de me dire ouais non je reste pas à Londres voilà même si c'était c'était une super expérience vraiment de vie et quand je suis rentrée j'avais un peu l'angoisse du trou dans le CV à devoir justifier donc je me suis un peu mis la pression et j'ai décidé de travailler en tant que réceptionniste chez AMV Assurance à l'époque où ils avaient leur pub avec les deux roues vous avez connu ça ou pas ? non ? ah c'était génial et du coup j'ai bossé chez eux du coup je parlais un petit peu l'anglais aussi parce qu'ils avaient quelques clients anglais donc c'était sympa et ensuite j'ai vite recherché en communication pure puisque je n'avais plus de trou sur le CV j'étais rassurée et j'ai trouvé en agence de publicité dans la grande distribution et l'agroalimentaire et c'est pour ça que là je te rejoins sur le produit qui te plaît parce que vendre du saucisson et des tracteurs ou des... l'enfer ça a été horrible l'agroalimentaire et la grande distribution c'est hyper formateur par contre si vous avez des expériences à faire on en apprend énormément moi j'avais une boss qui avait des techniques militaires d'organisation et de méthodologie de travail qui me restent encore avec des automatismes qui sont géniaux à mettre en action mais c'était quand même fallait se le fader et surtout la relation commerciale j'ai découvert une relation commerciale où en effet on n'est pas très valorisé dans nos métiers on est dans de l'exécution là je faisais de la publicité du coup pour la grande distribution donc ok quel prix je mets à côté du saucisson est-ce que je mets un petit logo Port de France machin machin c'est pas super donc ils s'en fichent et les gens avec qui je travaillais ne connaissaient pas mon prénom ils s'étaient même peut-être pas aperçus que je remplaçais quelqu'un qui était en congé mat mais en tout cas je faisais le boulot donc ça ça apprend quand même beaucoup ça fait le cuir un petit peu mais par contre j'y resterais pas je serais pas restée dans ce domaine là et donc je me suis attelée à vite 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 chercher quelque chose d'autre et c'est là où pour des raisons aussi personnelles et de réseau à l'époque un ami qui maintenant est devenu mon beau frère donc comme vous voyez ça peut vite changer un ami m'a envoyé une photo d'une offre d'emploi qui était sortie en interne au sein du groupe Beneteau en me disant c'est pas ça que tu fais dans la vie et c'était un poste de coordinatrice marketing alors j'avais jamais entendu ce poste sur le marché mais par contre en effet c'est ce que je faisais dans la vie donc il m'a dit ben écoute dans ma boîte ils étudient les 15 premiers CV parce qu'après ils n'ont pas le temps d'étudier le reste donc t'envoies ton mail à telle heure à minuit 0,1 il fallait envoyer le CV je l'ai fait donc j'ai été dans les 15 premiers CV étudiés et après j'ai suivi en effet le parcours de recrutement rendez-vous RH rendez-vous avec la direction test de performance et test de rédaction parce que j'étais surtout recrutée pour faire du rédactionnel et parce que c'était justement un petit peu ma passion à moi d'écrire et donc c'est comme ça que je suis rentrée en coordinatrice marketing il y a 6 ans et demi maintenant dans le groupe Beneteau et depuis j'ai évolué sur 4 postes puisque je suis passée ensuite chargée de communication ensuite chef de projet jusque là il y a un an et demi responsable communication dans le groupe donc voilà comment je suis arrivée là donc dernière question avant de terminer parce que vous devez en avoir vous des questions donc c'est pour ça qu'il faut venir à Dozip j'ai une question farfelue si vous aviez un message à adresser à l'étudiant que vous étiez il y a quelques années ce serait lequel alors on vous posera la question dans 20 ans donc vous pouvez y réfléchir dès maintenant il y a deux choses c'est pas exactement je vais pas répondre exactement la première chose c'est que je me serais détendue parce qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de parcours linéaire et que en effet ça peut être en dents de scie et c'est pas grave si on a des trous dans le CV c'est pas grave si on a vécu ses passions ou si on a fait des choses personnelles c'est toujours aussi enrichissant et en effet les savoir-être sont beaucoup plus importants que les savoir-faire parce qu'on nous forme donc ça c'est ce que je voudrais dire à la moi d'il y a 10 ans et de commencer la crème en tir et sinon quelque chose qui m'a marqué toute ma scolarité c'est un prof et j'ai oublié son nom il faut absolument que je le demande à Étienne parce qu'il a été super un prof qui était intervenant il était en charge de I Love Bordeaux Bordeaux-Rive-Droite je peux si j'ai le retrouvé qui m'avait dit dans votre carrière vous devez avoir 5 cartes en main avec une carte qui vraiment fait de vous quelqu'un d'unique donc qu'est-ce que c'est qui vous fait vibrer justement quelle est la chose la plus importante pour vous et que vous allez pouvoir promouvoir dans le monde professionnel vous devez avoir deux cartes où vous êtes super bon vous savez que vous êtes super bon vous confie des projets et vous les gérez sans problème et vous allez avoir deux cartes où vous y connaissez moyen mais dans tous les cas vous savez que vous avez les ressources pour aller chercher les réponses nécessaires pour avancer et pour faire le job et c'est ces 5 cartes là que vous devez promouvoir en entretien et ça ça m'a accompagné toute ma vie et même dans les recrutements et dans les accompagnements j'ai eu pas mal d'alternantes c'est ce que je leur disais et on définissait ensemble les 5 cartes qu'elles allaient pouvoir promouvoir après auprès de plusieurs sociétés moi je me dirais reste ouvert reste curieux et surtout cultive ton réseau c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé mais le réseau c'est vous tous vous êtes à la même université etc moi aujourd'hui le réseau ça fait partie de mon levier de réussite numéro 1 t'en as parlé peut-être sans réseau t'aurais pas eu cette opportunité de rentrer Benetok voilà donc c'est ce que je me dirais parce que on sait pas à l'époque je savais pas je n'imaginais pas où je serais dans 15 ans si aujourd'hui on vous demande où vous êtes dans 15 ans où vous voyez dans 15 ans il y a peut-être peu de chances que vous tombiez juste je vous le souviens donc voilà le réseau aujourd'hui ça reste quand même un levier on sait pas de quoi demain sera fait cultivez-le ça prend du temps on veut aller évoluer sur d'autres formations sur des métiers sur d'autres villes etc mais gardez ça en tête parce qu'on sait jamais ce qui se présentera à vous dans quelques mois dans quelques années et peut-être que ah ben tiens il y a ça j'ai été en contact avec telle personne etc je pense que on minimise beaucoup sur la force du réseau et je pense que c'est effectivement aujourd'hui assez important de l'avoir en tête merci Gaël ah oui si j'avais un message à me donner je me dirais fais confiance à la vie on essaie toujours de faire des des espèces de on échafaud des parcours des stratégies de carrière des plans je vous dis tout de suite il n'y en a pas un qui va se réaliser donc vous acharnez pas cramer du jus sur ça ça sera totalement différent faites confiance à la vie vous allez faire des belles rencontres vous allez avoir des moments difficiles ils sont passionnants les moments difficiles c'est assez génial les moments difficiles parce que c'est ceux qui vous apprennent le plus sur vous même c'est pas les moments faciles les moments faciles c'est pour profiter il y en a vous en avez plein considérez que la vie est un cadeau chaque instant chaque moment les rencontres les apprentissages sont des cadeaux n'ayez jamais peur de vous connaître encore mieux vous même plus vous vous connaîtrez et plus vous allez être sur un chemin sur une odyssée qui va être belle et droite on a l'équation avec qui vous êtes et puis continuez encore et encore et encore et toujours à vous explorer nous sommes des univers sans fin donc n'hésitez pas à partir en exploration je crois que c'est ce que je me dirais et puis peut-être aussi garder garder une forme de naïveté à l'âge de 20 ans j'étais un peu cynique je suis pas certain que ça m'est servi je suis passé à côté de jolies rencontres je suis passé à côté de très belles opportunités parce que j'avais tendance à aborder la vie de façon un peu cynique un peu déconnectée aussi parfois donc voilà peut-être avoir des choses avec beaucoup d'humilité et de simplicité et c'est la meilleure des façons d'aborder la vie à mon sens merci beaucoup c'est très précieux ce que vous nous avez dit là donc là maintenant nous tenons vraiment à vous remercier pour l'intensité et la richesse de vos témoignages j'espère que vous êtes d'accord avec nous vous avez vraiment délivré des messages sincères et c'était vraiment exceptionnel donc je remercie aussi vous les étudiants qui avez été très à l'écoute je vous remercie pour vos questions donc nous invitons ceux qui le souhaitent oui je tiens à remercier aussi nos vidéastes merci beaucoup pour leur patience merci beaucoup merci